C'est la grande fête des traditions maritimes, Escalacet revient tous les deux ans, comme vous le savez, les années perdent bien sûr, dans le premier port de pêche français de Méditerranée. Défilé prestigieux des équipages, visites de bateaux traditionnels, cuisine des produits de la mer, champs de marins, conférences, expositions et animations gratuites sont au programme d'un des événements les plus attendus du printemps. Bonjour Morgane, alors présentation de cette nouvelle édition d'Escala 7 2024, alors plein de nouveautés ont été annoncées, un partenariat avec la Corse, alors je vous laisse parler. Oui, alors c'est une édition qui est le fruit de beaucoup de travail bien sûr et puis une nouvelle page se tourne avec des progrès que nous avons voulu faire sur le contenu. On essaye de faire encore mieux, pas forcément encore plus, avec notamment une douzaine de villages thématiques qui seront riches en contenu avec de nombreuses délégations locales et internationales. Et puis avec le scoop du jour qui n'est pas des moindres avec la venue exceptionnelle du Bélem qui participera pour la première fois depuis la création du festival à Escalacet et pour une occasion magnifique puisque le Bélem partira de Sète pour aller chercher la flamme olympique en Grèce. Et toujours les 400 bénévoles d'Escala 7 sur le pont ? Oui, toujours l'esprit associatif et cette énergie, c'est ce qui nous donne envie de continuer et puis toujours de nous renouveler avec tout un équipage de partenaires qui s'inscrivent dans cet altruisme. Et donc on est très heureux de vivre des moments comme aujourd'hui et de compter maintenant les semaines avant Escalacet 2024. Merci, très belle édition de 2015. Sous-titrage ST' 501 Brigitte, il reste 8 étages. Merci. Bonjour à tous et bienvenue sur HTV. Nous sommes ravis de vous accueillir dans un endroit tout à fait particulier à bord d'un navire de la Marine Nationale. Ce bateau commandé par Frédéric Denis, le commandant Frédéric Denis qui est avec nous sur l'Abeille Méditerranée. Commandons déjà un mot sur cette magnifique embarcation, si je puis dire, ce bateau de la Marine. Qu'est-il, à quoi sert-il exactement ? Alors du coup, la Baille Méditerranée, c'est un RIAS, donc un remorqueur d'intervention, d'assistance et de sauvetage. Donc on est affrété par la Marine Nationale tout au long de l'année pour assurer la protection du littoral dans la zone méditerranée. C'est un navire dont on sent immédiatement la puissance en montrant à bord, puissance de remorquage par exemple. Est-ce qu'avec un bateau comme ça, on peut remorquer un porte-avions ? Je prends l'exemple énorme. Mais on n'a absolument aucune limite en fait en taille de navire remorquable. Donc on a ce qu'on appelle un Bollard Pôle, donc une traction point fixe qui caractérise vraiment la puissance d'un remorqueur de 280 tonnes. Donc on n'a vraiment absolument aucune limite en taille. Autour de vous, l'équipage est composé de combien de personnes ? Nous sommes 12 à bord. Seulement ? 12 seulement, exactement. Donc 5 officiers et 7 personnes d'équipage. Et voilà, on assure le fonctionnement et l'entretien de ce navire tout au long de l'année. Est-ce que, comme ça arrive parfois, il y a un changement d'équipage selon une période que vous passez à bord et puis ensuite plutôt à terre ? Oui, complètement. En fait, on embarque, en gros il y a deux équipages. On embarque pour des périodes de 4 à 6 semaines d'affilée. On vit à bord parce qu'on est... En fait, le contrat avec la Marine Nationale est très simple. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir appareiller en moins de 40 minutes. Moins de 40 minutes ? Donc moins de 40 minutes, 365 jours de l'année. Et du coup, on a un équipage à bord et un autre équipage à terre qui est en congé. Et on se relaie toutes les 4 à 6 semaines. Avec l'idée de faire ce qu'on appelle un tuilage. C'est-à-dire que ce n'est pas équipage à équiper. Et pour pouvoir, du coup, mieux se transmettre que ce soit à l'entretien, à l'émission. Qui sont les marins à bord ? Est-ce que ce sont des militaires ? Non, du tout. On provient tous de la marine marchande ou du monde de la pêche. Le monde de la pêche parce que du coup, ça forme des marins qui sont à l'aise avec les gréments et qui sont à l'aise sur une plage arrière, y compris dans des conditions très dégradées. Quelles sont les missions sur lesquelles vous avez appareillé dernièrement ? Est-ce que son émission d'assistance, c'est parce que la conjoncture l'oblige ou parce que la situation l'oblige ? Alors là, actuellement, pour l'instant, on dira que le dispositif fonctionne bien. On est plutôt là pour faire de la prévention. On fait plutôt de la patrouille. En février, on a pu remorquer un petit roulier de 88 mètres qui était du coup en perdition côté Est-Corse parce qu'il avait cassé son moteur, donc il était à la dérive depuis 24 heures. Et là, nous sommes allés le récupérer, donc on l'a remorqué jusqu'à Pion-Mino, en Italie, pour lui permettre de réparer. Et autrement, notre vie, on va dire, elle est plutôt organisée suivant déjà la première étape de la météo. Donc si la météo se dégrade, principalement à 7, ça passe avec les coûts de ce qu'on appelle les coûts de Sud-Est. Et autrement, du coup, des patrouilles maritimes qu'on fait régulièrement, donc c'est les patrouilles de surveillance maritime. Nous sommes avec le commandant Frédéric Denis, commandant l'Abeille Méditerranée, navire de la Marine Nationale Française. Commandant, là nous sommes dans le poste de pilotage entouré d'informatiques, d'ordinateurs de tout genre. Parlez-nous de cet endroit particulier parce qu'il surplombe finalement le navire et le plan d'eau et que finalement on a une vue globale de tout ce qui se passe à 360 degrés. Exactement. En fait, on a, je dirais, deux parties principales. Donc la partie arrière où nous sommes actuellement, qui est la partie qu'on utilise quand on est en manœuvre, en orcage. Du coup, sur ce siège-là, on a toutes les commandes, ce qu'on appelle les commandes de pas d'hélice, les commandes de propulseurs transversaux. Et le chef mécanicien peut se placer, lui, à côté, là, et commande cet œil de son fauteuil également. Donc ce qui fait qu'en fait, on a une vue parfaite sur ce qui se passe sur la plage arrière. Donc ça peut être pour prendre un navire en remorque. Et puis, du coup, toutes les phases qu'il va y avoir, du remorquage et également la partie déconnexion qui n'est pas à passer sous silence parce que ça peut être une partie aussi sensible. On parle souvent de la prise en remorque, mais la déconnexion peut également être parfois un peu tendons. Et après, donc, la partie sur la vente, on utilise pour le transit, en fait, tout simplement. Quand on va d'un point A à un point B, on travaille plutôt sur la vente. D'accord. On voit cette grue énorme. Enfin, vous l'apercevez sur les images de Winnie Sattel, avec des câbles monstrueux aussi. Est-ce que cette grue permet de prendre une embarcation, de la monter sur un pont, par exemple ? Alors non, ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment de faire du chargement. Alors, à la fois de faire du chargement de conteneurs. Donc, pour le coup, c'est des conteneurs de matériel, de sauvetage. Et également, on a ce qu'on appelle des paniers morts, donc pour Mines of Rescue, qui permettent, en cas de sauvetage maritime de grande ampleur, donc c'est comme ça ressemble à un radoux, finalement, qu'on mettra au bout de la grue. Donc, on en rend un de chaque côté. Et qui nous permettront, finalement, de recueillir assez rapidement beaucoup de personnes qu'on pourra, effectivement, transférer sur le pont. C'était une courte, mais très impressionnante visite à bord de l'abeille méditerranée, avec le commandant qui nous a permis de filmer ces quelques images. Le bateau est hacké à 7 pendant quelques heures, à l'occasion du lancement de la prochaine édition d'Escala 7, en mars prochain. C'est la conférence de presse qui a réuni pas mal de monde sur ce navire qu'on a pu visiter grâce au commandant. Merci beaucoup, à très vite, pour d'autres images maritimes, bien sûr. Merci, commandant. Merci à vous. Monsieur le maire, alors, cette nouvelle édition 2024, 7, bien sûr, est toujours ravi de l'accueillir. Bien évidemment, ça fait quand même pratiquement 14 ans, on va dire 15 ans, que nous travaillons à cette manifestation. D'année en année, c'est quelque chose qui, maintenant, rayonne de plus en plus. Et bien naturellement, ça s'améliore au point de vue organisation, au point de vue circulation, au point de vue diminution des nuisances pour nos habitants. Ça fait que tout le monde, maintenant, attend cette manifestation avec impatience, dès le lendemain de la fin de la manifestation. Alors, on a entendu que c'était un gros investissement financier pour la ville de Sète, mais aussi de très belles retombées financières. Bien évidemment, on est quand même assez lucide. On sait que ça vaut la peine de s'engager aux côtés de cette association, qui est une association extraordinaire, avec plus de 400 bénévoles, avec un comité de direction qui est particulièrement motivé et impliqué. Et effectivement, la ville de Sète, depuis le début, a apporté les moyens financiers nécessaires. Et les retours sont là, bien évidemment. Comme dans ma voiture, c'est à peu près pareil. Mais c'est beaucoup plus confortable. Oui, là, pour le coup, ça s'arrête avant de tomber. Il y a un circadrage là, qu'on soit vraiment relax. C'est combien il pèse sur ce moto ? Alors, on est 9000 tonnes. 9000 tonnes. Eh, 9000 tonnes. Et là, effectivement, on a 8000 kilowatts. Là, vous avez quasiment 10 000 chevaux juste sur le manetteur. Oh là là, oh là là, oh là là là. Je ne râpe pas. À noter, bien sûr, dans vos agendas du mardi 26 mars au lundi 1er avril 2024. Et on retrouvera notre ami Philippe Monté dans les coulisses d'Escala 7. Sous-titrage ST' 501